bonjour à tous et bienvenue sur tv tips je vous retrouve sur ps 2019 où je vais installer le patch saip s 1.0 qui est sorti aujourd'hui et que j'ai téléchargé sur leur page facebook je vais le faire en direct parce qu'ils n'ont laissé qu'une qu'un petit tuto avec du texte successif alors ce qui est déjà très bien moi ce qui va me sauver la mise mais je trouvais plus sympa de le faire de manière plus visuelle on va dire alors on va directement les dents extra et modifier ensuite on va choisir importer exporter et on va faire importer l'équipe donc c'est sur ma clé et tout est là alors je vais sélectionner tous les fichiers et surtout désélectionner tous ceux qui commencent par c2 alors je sais pas si on a si on a un paquet ensuite alors je vais garder les autres je désélectionne exclusivement ceux qui sont nommés c2 en début de titre en tout cas les mecs ils ont fait un super boulot avec les les noms des joueurs les maillots les noms d'équipe parce que tout n'était pas licencié d'origine dans le jeu donc ça c'est vraiment super et c'est super que konami et laisser la possibilité de le faire ça c'est vraiment extra alors je vérifie que j'ai pas fait de conneries que tout ce qui est des sélectionnés c'est bien c2 ok histoire de ne pas faire de boulettes parce que ça pourrait poser des problèmes à l'installation a priori tout est bon donc là il faut ouvrir les paramètres détaillés et ne rien coucher donc à priori tout va se charger et bon finalement j'ai coupé au montage ça a pris un bon quart d'heure pour tous tous importer donc là je vais recommencer avec un merde importer l'équipe donc avec les équipes qui commence par c2 mais ça devrait être beaucoup plus facile enfin beaucoup moins long en tout cas alors toc voilà il y peut-il tripoter mais ça devrait être quand même un poil plus rapide alors tiens je le dis maintenant pensez bien à faire la mise à jour des effectifs au début c'est ce qui est conseillé par par l'équipe qui a publié le patch donc à mon avis s'il dit ça c'est qu'il y a une raison c'est pareil s'il y a des équipes qui s'importent différemment des autres il y a peut-être une histoire de joueur aussi j'ai dû repérer non mais c'est bon alors là il faut que j'aille par contre ensuite dans il faut tout remonter c'est chiant alors je me rappelle plus de l'intitulé de ce qu'il y a à faire ici ouvrir les paramètres détaillés et là pour ces équipes là cocher la deuxième case et là c'est parti donc là je vais laisser tourner ça va être plus rapide bon ça a été encore un poil long cette fois ci alors je vais directement ensuite passer à importer compétition quel seul truc qui me reste à faire alors je vais tout sélectionner et je crois qu'il n'y a rien à cocher il me semble il y en a un petit paquet quand même je ne pensais plus qu'il y en avait autant ok bon allez c'est parti pas de problème non plus pour l'importation des compétitions alors on va juste aller jeter un oeil alors dans compétition donc voilà on a toutes les compètes qui vont bien d'accord les logos qui vont bien on va c'est parfait ça d'accord l'ajout de la bundesliga d'accord avec le logo Qatar 2022 logique non non c'est très très bien fait tout ça super nickel alors ouais terminé les modifs et on va juste histoire de voir ce que ça raconte faire un petit match d'exhib avec deux équipes qui n'étaient pas licenciés l'échauffement est terminé le stade c'est bien fait c'est très très bien fait et d'abord vous donnez la composition des deux équipes parce que c'est l'information pas de problème voilà un stade magnifique plein comme un oeuf c'est parfait pour ce match ça c'est un duel qui ne montra pas d'intérêt pour la qualité des deux équipes non non c'est super il n'y a vraiment pas grand chose à dire et dire que c'est un patch qui sort le jour de la sortie officielle du jeu non non c'est vraiment impeccable donc le problème des licences sur PES en tout cas est vraiment un faux problème alors c'est sûr les plus chagrins diront oui mais il n'y a pas l'habillage pour la Champions League la musique machin etc bon perso alors je suis assez fan de ce genre de petits détails mais je ne vous cache pas que bon allez sur le coup c'est quand même pas super grave on a quand même possibilité enfin de grosses possibilités pour modifier son jeu comme on l'entend non vraiment c'est super et le jeu est vraiment toujours aussi plaisant bon allez je vais en rester là pour cette vidéo ça marche bien gros boulot de la team Cypest non vraiment c'est impeccable j'espère que vous vous régalerez autant que moi et je vous dis à la prochaine salut salut